Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snow Leader, moi c'est Arnaud, Roblochexpert et aujourd'hui je vais vous montrer comment régler et utiliser vos fixations de ski de randonnée. Pour le réglage et l'utilisation vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, de votre paire de chaussures de ski de randonnée et éventuellement de ce type de petites barrettes. Il y a un outil mesureur pour vérifier que la chaussure est bien positionnée par rapport à la fixation. Lorsque vous allez recevoir vos skis, la plupart du temps vous avez donné des informations sur la longueur de coque, le modèle de la chaussure et sur les préconisations d'installation. Donc les fixations sont déjà prémontées et vous allez pouvoir vérifier si elles sont bien installées par rapport à votre chaussure. Il faut que la chaussure puisse pivoter comme ça et ensuite vous allez intégrer l'arrière en appuyant fermement pour que la chaussure soit bloquée. Sur ce type de fixation, il y a besoin de laisser une marge de 4 mm. Cette marge vous allez pouvoir la mesurer avec l'outil fourni et vous la positionnez ici. Ça doit pouvoir circuler librement. Ici les fixations sont donc bien réglées et vous allez pouvoir skier en sécurité. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment faire pour effectuer différents réglages et adapter à la longueur de coque de vos chaussures. Ici nous sommes partis sur un mauvais réglage. Donc la chaussure est fixée à l'avant et quand on insère les petits ergots à l'arrière, qu'on positionne la baguette de vérification, on voit qu'elle bouge trop. Dans ce cas là, on va prendre le tournevis cruciforme, positionner la baguette et avancer jusqu'à ce qu'elle soit simplement en frottement, pas bloquée. Il y a aussi une information importante à vérifier, c'est le réglage du DIN. Le DIN, c'est l'indice de déclenchement de la fixation et ça correspond à la force qu'il faut exercer pour que la chaussure puisse être éjectée de la fixation en cas de choc ou de chute. Pour régler le DIN, vous avez des marqueurs à l'arrière de la fixation et vous allez pouvoir l'adapter avec un tournevis cruciforme. Donc c'est la petite vis au dessus du réglage de la longueur et vous avez le témoin qui change pour le régler en fonction de votre taille, votre poids, votre niveau de ski et votre type de pratique. Une fois que la fixation est bien réglée en longueur et en force de déclenchement, on va pouvoir parler de son fonctionnement, de son utilisation. Alors quand vous allez démarrer la randonnée, toujours chaussée par l'avant, il faut que les deux petits pins rentrent dans les ergots au niveau de la chaussure et ensuite pour la monter uniquement, on va venir verrouiller le levier ici afin de bloquer complètement l'avant de la chaussure. Il y a des petits crans donc ça vaut le coup de vraiment verrouiller jusqu'au bout. La chaussure est ainsi verrouillée et là on va pouvoir regarder le fonctionnement des stops skis. Lorsque vous allez partir sur vos randonnées, il va falloir positionner les stops skis en position haute pour éviter qu'ils raclent et qu'ils vous freinent dans votre progression. Chaque marque, chaque fournisseur a des systèmes particuliers. Ici c'est un système de bouton poussoir qu'il va falloir appuyer puis verrouiller les stops skis pour pas qu'ils traînent et qu'ils restent en position haute. Autre étape, la position des cales pour pouvoir progresser et ne pas être gêné dans l'avancée. Souvent les fixations de randonnées disposent de différentes hauteurs de cales. Une hauteur basse, une hauteur médium et une hauteur haute. C'est à adapter en fonction de la pente, l'inclinaison et de votre sensation. Ici on positionne la cale de manière médiane donc on vient la positionner dans le U et comme ça la chaussure va reposer à chaque pas dessus pour ne pas s'enclencher. Si vous voulez changer ou modifier la hauteur, vous avez la possibilité de pivoter la fixation et on trouve ici le niveau bas donc à plat ou la cale haute pour les pentes les plus raides. Une fois que vous êtes arrivé au sommet ou à l'endroit où vous allez redescendre, vous allez remettre la fixation en position descente donc avec le U des deux petites barres apparentes. On verrouille et ici sur l'avant bien penser à se remettre en position ski pour que la fixation puisse déchausser en cas de chute ou de choc. Il faut que le levier soit baissé et qu'on voit la petite partie ski. C'est pas gênant mais juste qu'il est plein de fartes et du coup on voit pas. Comme nous le disions il existe différents types de fixation en fonction des marques même si elles ont globalement un système de fonctionnement identique il peut y avoir des petits ajustements. Ici on est sur une fixation qui ne va pas nécessiter de marge à l'arrière parce que le chariot est monté sur ressort et va pouvoir se déplacer en fonction de la torsion du ski. Une fois que la chaussure est installée vous allez pouvoir régler le chariot et le mettre quasiment en butée toujours avec le tournevis cruciforme et ici vous voyez que le chariot va reculer même lorsque le ski va rentrer en torsion quand vous allez poser vos appuis dans la neige. Le système des stops ski est un petit peu différent lui aussi. On a un petit levier ici qu'il va falloir pousser pour le positionner en position haute et tirer pour relâcher. Vous avez aussi la possibilité de modifier la hauteur des cales. Ici nous sommes sur la cale médiane pour les pentes modérées, la cale basse pour les longs plats, les traversées de vallées ou ce genre de choses et la cale haute pour les pentes un petit peu plus raides. Et là vous pouvez repasser en position ski. Un autre mode de fonctionnement ici avec non plus des stops ski mais un leash pour pouvoir l'accrocher à votre chaussure lorsque vous allez skier. Et une fixation un petit peu plus grosse robuste qui va toujours tourner pour avoir les systèmes de cales médiane haute et repasser en position ski. Sur ce type de fixation particulière vous disposez aussi d'un chariot de réglage mais qui va nécessiter un autre outil un tournevis torx pour enlever les deux petites vis ici de part et d'autre. avancer ou reculer le chariot en fonction de la longueur de coque de votre chaussure et pour pouvoir l'adapter et ainsi aller skier ensuite. Et voilà vos fixations sont bien réglées, à vous les sommets. J'espère que ce tuto vous a aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et abonnez-vous à la chaîne Snow Leader pour encore plus de contenu. Arvi !